100 jours avant le grand départ du Tour de France 2016, il partira à quelques centaines de mètres sur l'esplanade juste devant le Mont-Saint-Michel avec Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France et Thierry Gouvenou, l'homme qui trace pour ASO ce Tour de France, bonsoir, régional de l'étape en plus Thierry Gouvenou. Je commence par vous, vous avez tracé ces trois premières étapes qui vont nous intéresser plus particulièrement, qu'est-ce qui a guidé le traçage de ces premières étapes ? Il a fallu trouver un équilibre entre le côté esthétique et le côté sportif, c'est vrai qu'il y avait des attentes au niveau du conseil général pour montrer des points particuliers notamment le bord de mer et donc on a répondu à cette attente et en traçant un parcours qui passe dans des endroits très jolis bien sûr tout le contour de la baie du Mont-Saint-Michel, après on aura une montée vers Grandville donc tout ça c'est des coins hyper jolis mais il fallait aussi du sportif et donc il nous fallait une belle arrivée et on a trouvé une arrivée splendide à Utah Beach pour le premier jour, la première étape et ce sera à coup sûr un grand sprinter qui remportera cette première étape. Bernard Hinault, l'enjeu sportif il est, depuis ces dernières années, encore un peu plus qu'auparavant, dès le début de ce tour de France ? C'est ce qui a été recherché avec Thierry et ses prédécesseurs, c'était de trouver un moyen d'animer le tour, très souvent on avait 6-7 étapes de place, c'était 6-7 étapes pour les sprinters et donc après ça passait à la montagne donc ils ont trouvé cette solution de trouver des endroits un peu clés donc ça avait commencé avec la Belgique pour ainsi dire c'est un peu là qu'on a commencé après il y a trois ans il y avait la Bretagne, la montée donc du mur de Bretagne, là il y a l'arrivée à Octeville, non je pense que c'est bien, c'est donné un petit peu à chacun quoi. Je discutais avec Laurent Jalaber à l'occasion de la présentation du tour à Paris au mois d'octobre et il me disait, il ne faut pas se faire d'illusions, l'arrivée à Cherbourg-Octeville, elle ne fera pas de grosses différences, il ne faut pas s'attendre à voir les meilleurs dès ce deuxième jour ? C'est vrai qu'on n'a pas déplacé non plus les montagnes, on travaille avec ce qu'on a sous la main et les collines de la Manche ne sont pas les montagnes des Alpes ou des Pyrénées. C'est vrai que quand on voit le mur de Huit par exemple l'année dernière on voit déjà des premières choses sur ce mur de Huit ou à l'arrivée à Mur de Bretagne ? Je peux vous dire qu'on peut être confiant pour la Côte de la Glasserie, on verra les mêmes coureurs en tête parce qu'ils ne pourront pas se permettre de rester en second rideau et prendre une cassure et prendre 10-15 secondes de perdu comme ça bêtement dans les derniers kilomètres. Donc on verra les leaders du Tour de France à l'avant dans la Côte de la Glasserie c'est sûr. Alors l'un et l'autre, quand on est coureur professionnel, quand on dispute ce Tour de France et qu'on voit ce paysage, est-ce qu'on le regarde ce paysage ? Est-ce que les coureurs vont regarder le paysage le 2 juillet ? Il y a des moments où on le regarde parce qu'il n'y a pas de course, il faut le savoir, il y a des moments où c'est cool, et puis il y a d'autres moments où c'est tellement intense par l'activité de la course qu'on est obligé de regarder la route. Surtout encore plus aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup des avancées de trottoirs, des cônes, il y a plein de petites choses sur la route qui n'existaient pas il y a 30 ans. Donc il faut être très très attentif. Un petit mot sur l'étape du grand départ qui aura lieu quelques jours avant, ça aussi c'est un rendez-vous sympa, les cyclotouristes qui vont parcourir les mêmes routes. Alors moi je disais ce matin, je vais peut-être faire que les 80 parce que 189 ça fait beaucoup pour moi. C'est bien d'avoir les 190, il y en a qui sont des cyclos qui roulent, qui font Paris-Brest ou Bordeaux-Paris, qui font des choses comme ça. Donc 190 kilomètres pour eux ça ne va pas être dur. Et puis il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire 190, 180, et puis 44. Je pense pour les familles 44 avec des enfants qui ont 10-12 ans, ils peuvent les faire. La popularité du cyclisme les années passant ne se dément pas. On attend encore énormément de monde Thierry Gouvenous sur ces routes de la Manche, vous qui connaissez bien la région. C'est vrai qu'au niveau des spectateurs on ne se fait aucun souci dans la Manche, le public répondra présent. Mais c'est vrai qu'aussi au niveau du vélo on sent une vraie tendance, c'est qu'on revient au vélo et les gens pratiquent de plus en plus du point de vue du loisir. Mais c'est important aussi, ça se transforme en spectateur après sur les routes du Tour de France sans aucun doute. Bernard Hinault, vous êtes là en voisin, vous êtes originaire de la région Bretagne, vous connaissez bien les routes de la région Normandie ? Pas trop, pas trop parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire énormément de courses. J'ai dû faire un départ de Cherbourg, j'ai fait un critérium à Goncoutinville. Autrement non, je connais parce que je passe tout près, souvent pour remonter sur Paris, mais autrement le reste, on n'a pas assez de tendance. Vous Thierry Gmonoux, vous les connaissez mieux, j'ai souvenir d'une étape où vous avez brillé en Basse-Normandie. Oui, c'est vrai que moi en étant de Vire, mes routes et les courses se déroulaient souvent dans la Manche, Sud-Manche. Et puis j'ai eu l'occasion de courir le Tour de Normandie. J'étais en 1994 au Tour de France qui a fait Cherbourg-Rennes, donc c'est vrai que c'est des routes que je connais bien. Et entre parenthèses, le final de Cherbourg, je l'ai trouvé aussi en étant président du jury des 3 jours de Cherbourg. Donc ça m'a permis de peaufiner le haut du Cotentin et pour trouver un parcours idéal. Comme quoi les petites courses, entre guillemets, servent à préparer aussi ce Tour de France. C'est quelque chose dont vous vous servez tout au long de l'année, au-delà des 3 jours de Cherbourg et il y a d'autres épreuves ? C'est sûr, toutes les informations qu'on peut recueillir à droite, à gauche dans les clubs, parce qu'on ne connaît pas tout. Il y a 1600 cols en France, donc il y a des petits cols qu'on ne connaît pas. Après, c'est bon ou c'est bon, on peut passer ou pas passer. On essaye parfois, quand on est en montagne avec le Dauphiné, on dit que ça sera limite. On va passer le Dauphiné parce qu'il n'y a pas la population qu'il y a sur le Tour de France. Mais le Tour de France, on dit que là, c'est trop dangereux, ça ne passera pas. Et c'est très intéressant d'avoir ces contacts avec les clubs qui permettent de nous dire, tiens, là, il y a une petite côte, il y a un petit truc, il y a ça, il y a ça. Et après, il faut en tenir compte, c'est possible ou pas possible. Dernière chose, Bernard Hinault, on vous pose tout le temps la question. Alors, je vais vous la poser, comme on est ici dans la Manche et que le Tour de France partira de la Manche, est-ce qu'enfin un Français va vous succéder cette année ? Je n'en sais rien, ça ne tient qu'à eux. Il faut qu'ils travaillent, il faut faire la course, il ne faut pas avoir peur des autres. Parce que je crois qu'à un moment donné, ils se sont posé toujours la question, disant, ah oui, mais nous, on n'est pas aussi bons que... Si, ils sont aussi bons. La preuve, c'est qu'ils ont gagné Milan-Saint-Rémo, c'est qu'ils ont gagné des étapes à Paris-Nice, en Espagne. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire. Merci à tous les deux d'être venus parler quelques instants au micro de Tendance West. Et on se donne rendez-vous, donc, dans 100 jours, pour le grand départ du Tour de France 2016, ici, au Mont-Saint-Michel. Je vous le rappelle, trois jours exceptionnels à vivre dans notre département, dans notre région. La première étape entre le Mont-Saint-Michel et Utah Beach, la seconde entre Saint-Lô et Cherbourg. Et puis la troisième partira de Grandville, direction Angers. Elle quittera la région. Nous, on ne se quitte pas, on reste ensemble. Dans quelques instants, peut-être une des personnes qui connaît le mieux le département. Et pour cause, il en est président du conseil départemental. Philippe Bas sera avec nous. Restez là, on est ensemble jusqu'à 20h à J-100 du grand départ du Tour de France.